Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo. Tout d'abord, je vous souhaite à tous et à toutes un très très joyeux Noël, que vous soyez seul, que vous soyez en famille, peu importe votre statut, peu importe ce qu'il y a dans votre assiette, peu importe ce que vous allez faire ce soir et demain. Je vous fais cette vidéo justement qui est principalement dédiée aux personnes qui sont seules, qui sont dans la peine, dans la tristesse, dans le chagrin durant ces périodes de fin d'année. Je sais ce que vous pouvez éprouver, alors je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures à tout vous raconter. Vous connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ma vie, je vous l'avais déjà expliqué. Vous savez que moi, le premier Noël a toujours été une période qui a été extrêmement difficile et qui est associée à plein de mauvais souvenirs parce qu'à chaque fois, à chaque fois, c'était réglé comme du papier à musique, à chaque fois qu'il y avait une tuile, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la période de Noël. Deux, trois jours avant Noël, pour Noël, la veille de Noël, bref, c'était tout le temps, tout le temps pour Noël. Et là, c'est que récemment, ça ne fait que trois ans, enfin là, je vais sur mon troisième Noël, ça fait que le troisième Noël que, depuis que je suis avec Cédric, que je découvre l'ambiance de Noël, ce que c'est que de passer un Noël en famille, et quand je dis en famille, c'est plus quand même la famille de Cédric. Donc, je ne me permets pas de me l'approprier, mais c'est vrai que, voilà, j'ai 30 Noëls derrière moi, où, eh ben, on était soit tout seul avec ma amant, parfois j'étais tout seul au sens propre du terme, parce qu'elle était amenée à travailler. Donc, voilà, vraiment, je sais ce que c'est, je sais ce que vous pouvez traverser. Je reçois beaucoup de mails, là, depuis que je vous ai annoncé que vous pouviez m'écrire. Je ne pensais pas, quand même, qu'il y aurait autant de personnes qui seraient seules, qui seraient tristes, qui seraient accablées par ce chagrin, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour, entre guillemets, répondre à tout le monde, répondre à tout le monde et répondre à personne en même temps. C'est juste pour, voilà, vous dire... J'ai même pas envie de vous dire des choses, vous savez, les choses gratuites, qu'on entend tous les jours, ne t'en fais pas à la retourne, et ceci et cela, parce que quand on est dans la détresse, quand on est dans la peine, on n'a pas envie d'entendre ça, vraiment pas. C'est comme quelqu'un qui serait en obésité, ça ne coûte rien de dire, oh, mais tu sais, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Non, mais il y a un moment, il faut savoir être honnête, il faut savoir être sincère, et ça ne coûte strictement rien de dire que la roue va tourner, que ceci, que cela. Vous savez, c'est comme les voyants à 3 francs 6 sous, à 0899, qui vous disent que vous allez devenir riche, beau, célèbre, etc., etc., que vous serez mariés dans l'année, blablabla. Voilà, pour moi, ce genre de choses, voilà, c'est vraiment trop facile de dire ça, et donc je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de vous dire que la roue va tourner, je n'ai pas envie de vous vendre du rêve, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie parce que de toute façon, ce n'est pas ça que vous attendez, ce n'est pas ça que vous voulez entendre. Personnellement, moi, ce n'est pas ça que j'avais envie d'entendre, parce que ce qu'on veut, ce n'est pas qu'on nous dise que le changement va arriver, que la roue va tourner, on voudrait voir les choses changer, on veut les vivre tout de suite, à l'instant T. et surtout quand on souffre, quand on souffre, on a tendance à être impatient, parce que la souffrance, selon les épreuves que l'on vit, elle peut être vraiment très lourde à porter, elle peut être très particulière, et on n'a pas envie d'entendre ça. Parfois, on a juste envie de pleurer sur l'épaule de quelqu'un, on a juste envie de vider son sac, on a juste envie de crier sa souffrance, on a juste envie que le monde nous regarde ne serait-ce que 30 secondes, pour qu'il voit qu'on est malheureux à ce moment-là. C'est ça, véritablement, dont on a envie. Et c'est justement à travers cette vidéo, eh bien, que je vous propose un truc complètement inédit, c'est-à-dire que l'espace commentaire, vous allez le garder pour vous, je vous le réserve, et n'hésitez pas à mettre ce que vous avez envie d'écrire, ce que vous avez envie de poser, ce que vous avez envie que les gens voient. C'est-à-dire que si vous avez envie de dire que vous n'êtes pas bien, dites-le, il faut la peine, il ne faut surtout pas la garder pour soi, parce que la peine, c'est une sorte de poison, c'est une gangrène, et plus vous allez la garder pour vous, et plus ça va vous pourrir le cœur, ça va être de plus en plus lourd à porter. Alors, je ne vous dis pas que le fait de l'écrire, ça va exhorter complètement votre peine, mais parfois, le fait de le dire, le fait de l'écrire, eh bien, on se sent un petit peu plus léger, ça ne règle pas les problèmes, ça ne met pas des sous sur le compte en banque, ça ne met pas de la santé, ça ne fait pas revenir notre proche à la vie, bref, on ne peut pas revenir de toute façon sur ce qui est passé. Mais juste le fait de le dire, et de dire, regardez-moi, je ne suis pas bien, j'ai envie de le dire, eh bien, faites-le. Si vous avez envie, si vous avez ce besoin, eh bien, faites-le. Ce que je vous demanderais, bien entendu, et ça, je sais que vous ne le ferez pas, parce que vous êtes particulièrement bienveillant sur la communauté, et ça, je vous en sais gré énormément. On n'est pas dans le jugement, d'accord ? Ce n'est pas non plus la course à celui qui souffre le plus, d'accord ? Parce que la souffrance, on ne peut pas juger, on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un, par exemple, qui va rencontrer une épreuve, qui pour nous, nous semblerait légère par rapport à tout ce qu'on aurait pu vivre. On ne peut pas se permettre de dire, oh, non, ce n'est pas ça la souffrance. Non, 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 la souffrance, c'est vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Chacun a sa façon de la gérer ou pas. Chacun a sa façon de la porter ou pas. Et surtout, c'est une expérience qui est complètement personnelle. Donc, on ne peut pas se permettre de juger par rapport à ça. Mais voilà, sachez-le, si vous avez besoin de cet espace, l'espace qui sera en dessous de la vidéo, pardon, l'espace commentaire, ce sera votre espace à vous. Si vous avez besoin, voilà, de vider votre sac, n'ayez pas peur aussi de faire des pavés, d'accord ? Puisque la vidéo, elle est faite pour ça avant tout. Donc, même si votre commentaire, il fait 500 lignes, ce n'est pas grave. Si ça vous fait du bien, c'est l'essentiel, ok ? Donc, videz votre sac, faites ce que vous avez à faire et vous verrez que ça pourrait un petit peu vous soulager, d'accord ? Et puis, il va savoir, peut-être qu'il y aura un abonné qui sera à même à vous aider. Peut-être que vous allez écrire quelque chose et puis, quelqu'un, un abonné fera qu'il n'habite pas loin de vous et peut-être que vous pourriez vous voir pour prendre un café. Alors, bon, évidemment, pas dans un bar parce que tout est fermé en ce moment. Mais, voilà, vous voir pour vous réunir parce que le meilleur moyen de combattre la solitude, eh bien, c'est de réunir les personnes qui sont seules. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on fait des groupes, qu'on fait une vie sociale, etc., etc. Donc, va savoir. Peut-être que le fait de mettre un petit commentaire, eh bien, peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui fait que, soit il est, par exemple, avocat, il peut vous donner un conseil sur quelque chose que vous traversez, quelqu'un qui vient de perdre aussi sa maman ou son papa et du coup, vous allez pouvoir un petit peu confronter votre deuil et puis vous aider mutuellement. Vous voyez, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo pour vous connecter les uns entre les autres. Et quand même, on est près de 6 000 personnes sur la chaîne. Je me dis que sur les 6 000 personnes, il y a forcément des médecins, des avocats, des personnes qui sont à même à pouvoir vous aider ou vous conseiller, des personnes qui vivent et qui traversent la même situation que vous ou une situation qui est similaire, vous voyez. Et je me dis que le fait de tous se connecter comme ça les uns les autres, eh bien, ça peut être un beau geste de solidarité, un bel élan de lumière et puis d'entraide. Pour moi, c'est ça l'esprit de Noël. L'esprit de Noël, c'est pas de se rassembler autour d'une table avec une dinde de 25 kg et puis s'en foutre plein l'estomac. Non, c'est pas ça Noël, c'est vraiment pas ça. C'est pas non plus le fait de remplir le sapin de cadeaux extrêmement chers, de marques de luxe, de consoles hors de prix, etc. Non, c'est pas non plus ça Noël pour moi. C'est pas ça l'esprit. Pour moi, c'est avant tout le partage, c'est l'entraide, c'est la solidarité, la connexion entre chaque être humain. Et puis, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être uni dans la peine et dans la souffrance parce qu'il faut se dire une chose, c'est que le sort peut frapper tout le monde. Personne sur Terre n'est à l'abri du destin, du sort, d'une mauvaise nouvelle, de la souffrance, du chagrin, de la peine. Personne, personne, personne. Même celui qui vit dans un palace d'or avec des milliards sur son compte en banque, eh bien, il n'est pas non plus épargné et il n'est pas, comment on pourrait dire, protégé par le sort qui pourrait lui réserver un mauvais coup. Donc, par rapport à ça, je me dis que l'être humain, c'est au moins quelque chose qu'on partage tous, plus ou moins à égalité. Mais c'est quelque chose qu'on a tous en commun. C'est ça, c'est la peine et la souffrance et les épreuves que la vie peut nous infliger. Surtout en cette année qui est vraiment très particulière, très compliquée. On vient quand même de passer 10 mois sur 12 à être enfermés, à avoir sacrifié nos vies, nos amis, nos familles, nos loisirs, tout, 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 on vit comme des prisonniers. Donc, déjà, c'est terrible, cette année, elle est vraiment terrible. Donc, ça pèse sur le cœur de base. Mais si en plus, on a des choses rattachées à notre passé ou des nouvelles choses qui viennent se greffer, ouais, il y a un moment où le moral, on ne peut plus, on n'y arrive plus, on est quand même des êtres humains, on a certaines limites. Et il y a un moment où, bah, stop, quand on ne peut plus, on ne peut plus. Et il faut aussi savoir le reconnaître. C'est aussi humain de dire qu'on ne peut plus, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus et qu'on a besoin d'être aidé. Alors, quand je dis aider, je ne parle pas de psychiatre, psychologue, etc. Non, aider, ça peut être plein de choses. Aider, ça peut être, par exemple, je ne sais pas, on est submergé de papier, on n'y arrive plus. Eh bien, le fait d'avoir une petite aide, quelqu'un qui peut nous aider à nous organiser, eh bien, c'est une aide qui peut nous aider à y voir plus clair. Si, je ne sais pas, moi, ça peut être plein de choses, mais vraiment plein, plein de choses. Je ne vais pas vous citer tous les exemples, parce que d'une part, je ne les ai pas tous en tête, puis ça serait très long. Donc, voilà. Et puis, pour terminer, mes amis, tout ce que je pourrais vous conseiller, c'est l'espoir, de garder espoir. Alors, non pas parce que la roue va tourner, mais parce que moi, je crois en quelque chose et ça, j'y crois très fortement. Dans la vie, on a toujours ce qu'on appelle le moment de la grâce. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans la souffrance. Il y aura forcément un moment où ça va soit s'atténuer, soit ça va s'arrêter. Mais, voilà. Et ça, cette croyance, cette foi, elle est très importante. Et c'est important que vous puissiez la conserver, la cultiver. Parce que c'est elle qui va être votre énergie pour vous motiver à vous lever tous les matins, à persévérer, à y croire, à continuer, à vous battre. Donc, ça, c'est très important. Ne renoncez jamais à votre foi et à votre espoir, d'accord ? On ne peut pas comprendre pourquoi on souffre. On ne peut pas comprendre pourquoi on a telle ou telle épreuve. Ne cherchez pas à comprendre, d'accord ? La vie est ainsi faite. La vie, elle nous inflige des épreuves à telle période, à tel moment, parce qu'il y a peut-être une raison ou pas, va savoir, je ne sais pas, peut-être que c'est une espèce de loterie malsaine. Et puis, chacun se voit attribuer son lot de sort. Alors, voilà, pour le coup, certains sont gagnants, mais c'est le type de loterie qu'on ne veut pas gagner, justement. C'est le type de jeu où on ne veut même pas participer du tout, en fait. Bon, malheureusement, c'est comme ça. Mais n'essayez pas de comprendre pourquoi, parce que souvent, quand on vit des épreuves, on se dit, pourquoi moi ? Et pourquoi ci ? Non, mais ne cherchez pas. De toute façon, on n'aura jamais les réponses. Donc, ce n'est pas la peine de se torturer l'esprit pour des choses, de toute façon, où on n'aura jamais les réponses. Et tout simplement, plutôt que de vouer de l'énergie à vous demander pourquoi, vouer de l'énergie à vous dire, « Ok, allez, aujourd'hui, je vis ça. Demain, ça sera autre chose. Demain est un nouveau jour. À chaque jour suffit sa peine. Donc, je gère ça. On verra demain. » Vouer plutôt cette énergie dans ce sens-là. Maintenant, pour le dernier point aussi que je voudrais aborder, c'est que Noël peut aussi être une période de nostalgie et de mélancolie par rapport à des personnes que l'on a perdues, des proches qui sont partis. Eh bien, pour ces personnes-là, je sais à quel point ça peut être dur de perdre ces personnes. Mais j'ai envie de vous dire, déjà, vous le savez, par mon expérience personnelle, je sais qu'il y a autre chose derrière. Quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je sais, j'ai eu la preuve à plusieurs reprises, qu'il y a quelque chose derrière. Il y a une vie qui se fait parallèlement à la vie terrestre. Dans quelles conditions ? Je ne sais pas. Dans quel univers ? Quel plan ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le paradis, l'enfer, les larmes ? Je n'en sais rien. On n'aura peut-être pas la réponse de notre vivant. Mais je sais qu'il y a quelque chose derrière. Et ce n'est pas parce que les personnes, vous ne les voyez plus physiquement, qu'elles ne sont plus présentes là dans votre vie, qu'elles ne le sont plus du tout. Si, ce n'est pas parce que vous, vous ne les voyez pas. Elles, elles vous voient. Elles, elles sont là. Elles sont toujours présentes. Et elles vous soutiennent. Elles essayent de vous guider. Parfois, selon leur énergie, elles essayent de vous envoyer des signes, de vous diriger sur un chemin, de vous faire rencontrer quelqu'un à un moment précis de votre vie. Donc, essayez de garder les bons souvenirs de ces personnes-là. Et surtout, ça paraît paradoxal ce que je vais vous dire, mais célébrer la vie. Parce que eux, s'ils étaient encore vivants, ils vous diraient de ne pas vous mettre dans un état pareil et de continuer à vivre. Vous, vous avez encore la vie qui coule dans vos veines. Profitez-en. Vivez cette vie, justement. Jouissez de cette vie. Profitez de chaque instant présent. Et ne vivez pas dans le deuil. Vivez avec le deuil. C'est comme le passé. On vit avec le passé, mais on ne vit pas dans le passé. Le deuil, c'est pareil. On vit avec le deuil, mais on ne vit pas dans le deuil. Vous imaginez si, par exemple, vous avez perdu votre maman. Vous croyez que votre maman, de là où elle est, qu'elle vous voit complètement effondrée, qu'elle vous voit ne pas pouvoir remonter la pente. Vous croyez que ça lui permet de trouver la paix, de trouver le repos. Non, parce que vous êtes son enfant. Et certainement, de là où elle est, ça lui fend le cœur de vous voir dans cet état-là. Elle voudrait, au contraire, vous voir vivant, vous voir gai, vous voir profiter des choses de la vie, célébrer la vie, et pas vivre dans la mort. Vous voyez ? Alors, je sais que c'est très dur, le deuil. C'est vraiment quelque chose qui est, là encore, très personnel, et chacun le gère comme il le peut. Oui, comme il le peut. Je crois que c'est le terme approprié. Mais pensez justement aux personnes que vous pleurez, et dites-vous, tu crois qu'ils aimeraient te voir dans cet état ? Tu crois qu'ils ne voudraient pas voir autre chose pour toi ? Et vous verrez que ça vous aidera à continuer à avancer. Et puis, bien sûr, honorez-les, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire, souvenez-vous des bons souvenirs, des bons moments que vous avez vécu ensemble, des fourrières que vous avez pu prendre, des gâteaux que vous avez pu faire, des bêtises que vous avez pu faire aussi. Voyez, vivez tous ces instants-là. Et vous verrez que, plus vous allez vivre la vie avec cette philosophie, à essayer de vivre chaque instant précieux, tous les bons moments, vivez-les pleinement. Soyez vraiment dans l'événement que vous vivez, parce qu'il faut savoir que le cerveau, notre cerveau, est conçu de façon parfaite, de toute façon. Le cerveau, c'est une machine qui est extraordinaire, parce que le cerveau, il a la capacité, en fait, de garder en mémoire les grandes lignes de notre souffrance. Mais par contre, tous les bons souvenirs, il va absolument se souvenir de chaque détail, jusqu'à l'odeur que vous pouviez sentir, jusqu'à, je ne sais pas moi, la couleur d'une fleur dans le pré. Vraiment, le cerveau, il va emmagasiner tous les bons souvenirs dans les moindres détails. Par contre, essayez, entre guillemets, de vous amuser à vous remémorer des mauvais souvenirs. Eh bien, vous verrez que votre cerveau, en fait, il a fait le tri. Il a gardé la grande ligne. Il a gardé, voilà, le truc un peu principal qui s'est passé. Mais par contre, tout ce qui est autour, vous ne retrouverez pas les détails. Parce que le cerveau, justement, il a cette faculté pour qu'on évite d'être mal et puis de faire un burn-out de façon générale, le cerveau a cette faculté de pouvoir un petit peu comme un sculpteur. Il va dégrossir la pierre, il va enlever tout ce qui ne sert à rien et il va garder que le sujet principal. En revanche, les bons souvenirs, c'est tout l'inverse. Il va tout garder, absolument tout. Toute la pierre, les gravats, tout ce qui est tombé, tout, il va tout garder. Et vous verrez que plus vous allez accumuler ces petits souvenirs et tous ces petits souvenirs mis bout à bout, eh bien, ça fait tous les souvenirs d'une vie entière. Et à la fin, eh bien, quand vous allez tout vous remémorer, vous vous souviendrez de certaines choses qui étaient négatives, de certaines épreuves. Par contre, vous allez vous souvenir de toutes les petites expériences ou tous les petits bons moments que vous avez vécus et vous direz, ah si quand même, dans l'ensemble, ouais, j'ai souffert, mais j'ai pas eu une vie si horrible. Voyez ? C'est ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre et c'est moi, personnellement aussi, ce que j'essaye de faire parce que malgré mon jeune âge, oui, je n'ai beau avoir que 34 ans bientôt, croyez-moi que si je vous racontais dans les moindres détails tout ce que j'ai pu vivre, je pense pas que vous me croiriez d'une part et d'autre part, vous verriez que la vie ne m'a vraiment pas épargné et que j'ai eu ma dose et ça a commencé très tôt, voilà. Mais j'essaye, voilà, j'essaye de sélectionner les bons souvenirs que je veux garder et puis tout ce qui est mauvais, j'y stocke dans un placard et puis voilà, je sais que c'est là, je sais que c'est dans ce placard, cette espèce de placard fourre-tout et j'essaye de l'autre côté de me faire un grand dressing avec des jolies choses, comme ça par exemple, imaginez que moi, mes souvenirs sont classés comme sur une étagère et je mets les plus belles choses que j'ai envie d'exposer et dont j'ai envie de me souvenir. Eh bien, essayez de faire le même exercice mental, c'est-à-dire essayez de vous remémorer uniquement les bonnes choses et tout ce qui est mauvais, vous laissez de côté et continuez tout simplement à avancer et cultiver cet espoir et cette foi dont je vous parlais. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces mots vous toucheront, j'espère qu'ils vous feront aussi du bien. sachez que je vous embrasse tous très très fort, je vous envoie un million de bisous, voilà, puisqu'on fête notre million de vues, je vous envoie un million de bisous à tous, prenez bien soin de vous et si j'ai un dernier conseil à vous donner, le meilleur remède, c'est une grosse boîte de chocolat. Vous vous calez dans votre canapé avec un bon plaid, vous prenez une grosse bonne boîte de chocolat en mode rien n'affiche des calories, rien n'affiche du ventre, des fesses, des cuisses, je m'en fous complètement. Vous prenez votre grosse boîte de chocolat, vous vous mettez en mode Tati Daniel, vous mettez des films à la télé, les films à l'eau de rose de Noël et là, vous critiquez tout. Vous allez voir le bien que ça fait. Mais vraiment, vous ne vous gênez pas, vous faites vraiment la grosse Tati Daniel, vous critiquez absolument tout en mangeant vos chocolats. Vous allez voir, ça fait un bien, mais un bien fou. Surtout qu'en plus, du coup, on ne dit pas de mal de son voisin, on dit du mal de ce qu'on voit. Donc, c'est gratuit, ça ne fait de mal à personne, on sait en plus que c'est tout pour de faux et croyez-moi que ça fait du bien en plus. Allez, prenez bien soin de vous mes chers amis, je vous souhaite un très bon réveillon et malgré tout une bonne fête de Noël et puis croyez, d'accord ? Ne renoncez jamais à votre espoir, ne renoncez jamais à votre foi malgré tout ce que vous pourrez vivre dans votre vie. Prenez bien soin de vous et je souhaite que le Père Noël vous amène beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de tendresse, de la chaleur et un gros câlin, même si ce n'est pas très Covid et on s'en fiche. Sous-titrage ST' 501